Qu'est-ce que vous avez fait des phénomènes météorologiques ? Depuis cinq jours, nous connaissons des phénomènes météorologiques particulièrement sévères en termes de précipitation. D'abord phénomènes orageux et ensuite des précipitations très élevées en début de semaine. Et ensuite encore un certain nombre de précipitations qui ont conduit à avoir un certain nombre de fleuves et de rivières encrues. Et donc à un certain nombre d'inondations, la ministre a souhaité organiser tous les jours un point très précis de la situation en ce qui concerne les prévisions météorologiques, en ce qui concerne la prévision des crues et ses conséquences concrètes en termes de terrains potentiellement inondés de façon à bien anticiper les éventuelles mesures d'évacuation, de protection des populations mais aussi des sites industriels, des moyens de transport de façon à bien organiser l'ensemble des services, le lien entre l'Etat et les communes de façon à prévenir le plus possible des conséquences dramatiques de ces inondations très importantes que nous connaissons depuis plusieurs jours. Le Loiret et la Seine-et-Marne ont été mis en vigilance rouge compte tenu de la situation. Aujourd'hui, la crue se propage vers l'aval, donc vers la région parisienne Paris, donc ce soir et demain. Le pic de crue sur Paris devrait intervenir demain en fin de matinée. Nous avons aujourd'hui des prévisions relativement précises maintenant sur le niveau que nous devrions atteindre qui est un niveau qui a justifié la vigilance orange sur Paris, qui a été décidé cet après-midi parce que nous atteindrons des niveaux qui vont largement submerger les voies sur berges et atteindre très ponctuellement quelques débordements ponctuels. Par exemple, la ligne C du RER qui longe la Seine a été arrêtée cet après-midi compte tenu d'un certain nombre d'infiltrations. Donc c'est surveillé de très près. Mais compte tenu des prévisions météorologiques pour les jours à venir, nous devrions avoir ce pic de crue, donc cette demain, qui ensuite va se propager vers l'ouest, donc les Hauts-de-Seine puis les Yvelines. Mais nous devrions effectivement pouvoir voir la sortie de crise en début de semaine prochaine avec une décrue qui sera sans doute assez lente parce qu'il y a encore quelques précipitations qui sont attendues. Mais le pic de crue devrait véritablement intervenir demain avec encore potentiellement peut-être quelques évacuations à prévoir dans l'ouest parisien. Mais aujourd'hui, les prévisions sont maintenant suffisamment précises avec une accalmie sur le plan météorologique pour le début de la semaine prochaine. Alors bien entendu, ce sont les communes en lien avec les préfets qui organisent l'information et la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de protection et d'évacuation. Donc bien entendu, c'est dans ce cadre-là que l'essentiel se passe. Mais il est également important de rappeler à tout le monde, en particulier, une vigilance particulière vis-à-vis des personnes de son entourage qui pourraient être isolées, de bien penser à les appeler, à s'assurer qu'ils sont bien pris en charge, parce que c'est souvent des situations très particulières qui peuvent conduire à des drames. Nous avons connu un drame, effectivement, à Soupe-sur-Loin, donc une personne âgée, seule, a été retrouvée morte dans sa maison. C'est vraiment un message important que de bien penser à l'ensemble de son entourage par rapport aux personnes qui pourraient être isolées. Sous-titrage Société Radio-Canada